A d'innombrables reprises, cette créature est venue vers moi. Surtout quand j'étais en danger. Elle m'a donné une force inimaginable. Et c'est elle qui m'a soutenue jusqu'au jour de ta venue dans ce monde. Pendant la grossesse, j'ai eu des complications. Parce que j'étais une panie. J'ai été complètement exclue par tous ceux qui vivaient dans le royaume. Pendant les contractions, tout le monde s'est éloigné de moi. Ils ont tous cru que j'allais mourir. Je t'ai mis au monde, sur le sol de ma maison. Cette même voix familière m'a soutenue durant ta naissance. Je n'ai pas vu son visage. J'ai seulement entendu sa voix. Et même à l'heure actuelle où je suis vieille, je n'ai jamais vu son visage. Es-tu sûre que cette créature n'est pas la même personne qui t'a aidée pendant le travail? Comme je te l'ai dit au début, je n'ai pas vu son visage. Mais quand je me suis réveillée, j'ai vu un homme qui se tenait tout près de moi. Mon père a parlé de ce jour le jour de récompense est proche. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi. Les paroles de mon père sont vie et esprit. Akika, Akika, s'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi. Un homme? Qui était-il? Un homme favorisé par les dieux. Sa sagesse est divine. Ce sont les dieux qui l'ont transmis à notre génération. Il a une existence illimitée. Même la mort a peur de lui. Il porte un fardeau de prophéties. Et jusqu'à ce que cette prophétie s'accomplisse, la mort ne connaîtra jamais son existence. Son nom est Akika. Orage. Et éclair. le chemin de voyage des grands dieux et déesses de la terre. Quand les dieux de tonnerre n'observent pas la grandeur du soleil et croise son chemin, la fin est toujours désastreuse de toutes les créatures, des champs, de tout ce qui existe sous la surface et des profondeurs. Devrions-nous nous attendre à la vie ou alors la fin est-elle venue à l'accomplissement de la prophétie ? Et si ce jour arrive ? oui, ce sera indescriptible pour la bouche. les oreilles qui entendent vont trembler. Les yeux qui voient deviendront à vous. Sous-titrage ST' 501 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 Approche, nous allons te donner un endroit pour te reposer. Un homme qui est en mission suicidaire trouvera le mot « repos » au fondsant. Je viens avec un message. Quand l'Iroko de Olu sonne dans l'après-midi, alors, c'est un avertissement que la guerre est inévitable. Je vois le mal rôder autour du royaume. Préparez-vous pour la calamité. Qui s'abattra sur cette terre si elle n'est pas évitée ? « Homme sage, es-tu en train de parler de la prophétie ? » Les mauvais jours approchent et ils viendront sûrement. « J'ai parlé comme je l'ai entendu. » « J'ai parlé comme je l'ai entendu. » « J'ai parlé comme je l'ai entendu. » « Mon roi, Akika avait l'air très sérieux. » « Il n'y a qu'un idiot qui prendra les paroles d'Akika comme Aki. » « Je pense que nous devons découvrir quel est le problème. » « Dès que je le pourrai, je prie qu'il soit évité. » « Eh bien, qu'allons-nous faire ensuite ? » « Rentre chez toi et prie pour une solution. » « Père, tu m'as l'air troublé. » « Est-ce qu'il y a un problème ? » « Je vous en prie, Asif. » « Je dois vous parler maintenant. » « Papa, tu ne vas pas bien. Parle-nous. » « Akika était ici. » « Et sa présence au palais ne doit pas être prise pour Aki. » « A-t-il mentionné quelque chose ? » « Ses paroles n'étaient pas claires. » « Et tout porte à croire qu'il s'agissait d'une prophétie. » « J'ai toujours prié les dieux pour qu'ils nous en épargnent, parce qu'aucun de vous n'est prêt. » « Prêt ? Prêt pourquoi ? » « Ikenah est mon premier fils. » « Et je l'aime. » « Tout le monde l'aime. » « Pas seulement ça. » « Tout le monde dans cette communauté l'aime vraiment. » « Et je voudrais qu'on l'aide lui à se tenir. » « Père, tu m'embrouilles encore plus. » « Nous savons tous que Ikenah est ton premier fils sans aucun doute. » « Il sera le prochain roi. » « Je croyais que tu voulais dire quelque chose sur la prophétie. » « Oui, la prophétie. » « Est-ce que tu connais quelque chose par rapport à ça ? » « Mes enfants, la famille est une question de sacrifice. » « Et quand le moment viendra, ne nous retenons pas. » « Nous devons apprendre à nous entraider. » « Maman ? » « Maman ? » « Mess 옛날amente. » « Les recoles se sont rencontres pour l'évagine. » « D'aćpertement » « Elles sont rencontres pour l'évidence. » « Ours est un organisme. » « Aussói. » « Tous les mexocains sont rencontres pour uneハيمette. » « Alors les oblige dans une pandemerie. » Maman, je t'ai fait ton plat préféré de légumes. Très délicieux, exactement comme tu aimes. Mon enfant, je me demande ce que je vais devenir quand tu iras vivre avec ton mari. Et j'espère que tu sais déjà qu'il n'aura pas d'autre choix que de t'aimer tout son cœur. Mère, le mariage ne figure pas dans mes plans maintenant. Quand le moment viendra, je vais me marier. Mais cela serait avec une condition. La condition de t'amener avec moi. Pour le moment, laisse-moi prendre soin de toi de la meilleure façon que je peux. Ma merveilleuse fille. Tu as été envoyée pour venir essuyer mes larmes. J'aurais aimé que ton père soit présent. Pour voir le genre de femme que ces reins ont finalement produit. Progressivement, tu deviens une femme. Et très bientôt, tu iras rester avec ton mari qui va prendre soin de toi et t'aimer exactement comme mon mari m'a aimée. Nous étions les meilleurs amis. Mère, je l'ai dit maintes fois que les hommes de ton époque ne sont pas pareils que ceux que nous avons maintenant. Oui. Les hommes de notre génération, l'amour est longtemps mort dans leur cœur. Et pour cette raison, je ne suis pas prête à m'associer avec n'importe quel homme. Mère, s'il te plaît, ça suffit avec ces histoires de mari. Mangeons, il se fait tard. Ma fille. Il y a une chose que tu dois savoir. Ce ne sont pas tous les hommes qui sont mauvais. Il y en a encore de bons là dehors. Mère, j'ai compris. Mais mangeons, la nourriture va se refroidir. Écoute, maman, on ne parle plus de Marie. Si tu dois parler, ça doit être de mon père. Souviens-toi que tu m'as promis de me parler de lui. Mon mari, c'est un homme vraiment très bon. Il était le meilleur de tous les hommes. Et pour moi, il est encore le meilleur. Il m'aimait tellement. Et je l'aimais aussi. Maman, ça suffit, mangeons. Notre nourriture va se refroidir. Allez, lave ta main. Bienvenue. Je le suis,,, je le suis, je le suis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Fiston, ressaisis-toi Ce n'est pas la fin de la vie Père, mon cœur saine Je n'ai que des émotions négatives Une fois de plus, j'ai subi une perte De quelqu'un que j'aime pendant l'accouchement Calme-toi Les dieux, les dieux savent mieux Oh, la tête Qui portera la couronne des Bénanars est venue me voir Oui, homme sage Assieds-toi Homme sage La vie vient de me donner un très grand coup Ma joie a été réduite à néant Bonjour le prince de notre village Bonjour Mon fils Ce n'est pas du tout de ta faute Tu es un homme honnête Celui favorisé par les dieux eux-mêmes Mais Tu es hanté Par les actes d'un seul homme Les actes Qui ont apporté La destruction Au peuple du royaume des Bénanars Homme sage Mais quel acte Mami, dans cette situation si insupportable Homme sage de Bénanar Qu'est-ce qui a été fait Qui a apporté la douleur A mes femmes Et à mes enfants de naître Voici la quatrième femme Que j'ai épousée Qui est morte De façon mystérieuse Pendant l'accouchement Et bien quand La mort qui donne la vie Vient la chercher Personne Ne peut s'opposer à elle Homme sage Qu'est-ce que je dois faire Pour arrêter tout ça C'est seulement les mots Que je reçois Que je parle Je mesure mes paroles Donc je fais Très attention Quand je parle Dans la prophétie Il s'agit d'une femme Et il n'y a qu'elle Qui pourra Mettre Fin à ta misère Ou apporter la paix A Bénanar Mais c'est seulement Si et seulement Si elle choisit De le faire Sinon Nous tous Serons Consumés Par La colère D'une déesse Blessée Vous parlez d'une femme particulière Non où est-ce que je peux la trouver Elle vit Parmi nous Elle Se manifestera A la plénitude des temps En Accomplissement De la prophétie Mon fils Retourne A tes Appartements Et prie Pour avoir la direction De la prophétie Tu es dans ton coin tous ces temps. Je sais, mon fils. Je te connais. La mort de la femme de ton frère a soulevé un tas de questions dans ton esprit. Je sais que tu traverses un traumatisme, mais tu ne devrais pas être plus triste que celui qui est endeuillé, tu sais. Oudjumar est la quatrième femme à mourir de façon mystérieuse. Donc, j'imagine que les gens vont commencer à nous traiter de maléfiques. Donc, tu vas te refuser la liberté en tant que prince de ce royaume à cause de ce que les gens racontent ? Mon fils, tu ne devrais pas laisser cela te déranger. Tu ne devrais pas. Sache ça, mon fils. Même si les dieux et les déesses de ce royaume devraient venir ici sous apparence humaine, les gens parleront toujours en mal d'eux. Tu devrais comprendre cela. Alors, qu'allons-nous faire ? Je suis fatigué de cette situation. J'aimerais connaître la cause de ce problème. Eh bien, ton frère est allé voir Akika. Espérons qu'il rentre avec des paroles de sagesse. Je l'espère. Viens. Je veux te montrer quelque chose. Viens, on y va. Je vous remercie. Je veux te montrer. ... 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